Et Agle, la veuve de Glenn Frey accuse son médecin de négligence. Deux ans après la mort du musicien, sa veuve n'accepte toujours pas. Il y a tout juste deux ans, Glenn Frey, membre fondateur du groupe californien Agle, est mort des suites notamment d'une pnémonie. Le chanteur et guitariste avait 67 ans. Il était père de trois enfants avec son épouse, la chorégraphe Sandy Frey. Elle accuse aujourd'hui un opifal de négligence ayant conduit à la mort de son mari. Selon le New York Post et le site américain TMZ.com, Sandy Frey a déposé plainte contre le non-ciné hospital de New York et le gastro-entérolox devant ex-covitz. Selon la plainte, Glenn Frey a été soigné par ce médecin du 19 octobre 2015 au mois de novembre. Le rockeur souffrait depuis 15 ans de polyarthrite crumatoïde. Les différents traitements ont eu des conséquences graves sur sa santé et nécessité une opération chirurgicale des intestins. Selon la plainte, Glenn Frey souffrait de colites ulcéreuses, de problèmes respiratoires et d'une infection que l'hôpital et le médecin n'auraient pas traitées avec sérieux. Sandy Frey les accuse d'avoir laissé son époux dans un état lamentable, ils l'ont rendu malade, mais dans un état de grande souffrance, il est resté blessé et handicapé jusqu'à sa mort. Glenn Frey est mort deux mois plus tard, dans un autre hôpital new-yorkais, le Columbia University Medical Center. Glenn Frey a fondé EGLE en 1971 avec Don Lai. On leur doit les tubes hôtels qu'Alifornia était quitté Easy. Leur compilation pergrès attestite, 1971-1975, est l'un des disques les plus vendus au monde, dépassant les 40 millions d'exemplaires à l'instar du mythique prilor de Michael L. Jackson. A la mort de Frey, dont on l'a publié ce communiqué de presse, nous sommes en état de choc et de profond tristesse. Il était l'étincelle, l'homme qui avait les idées. Il avait une connaissance encyclopédique de la musique populaire, et une éthique de travail qui ne l'a jamais quitté. Frey était comme un frère pour moi, nous étions une famille, et comme dans la plupart des familles, il y avait quelques dysfonctionnements. Pour autant, le groupe a vécu quelque chose de magique. Le 15 juillet 2017, EGLE se reforme le temps d'un concert au Festival Classique Western Classiquist. Glenn Frey est remplacé à la guitare, et au chant par son fils Deacon. De la vie de tous, ta père aurait été fière. Tant et si bien que Deacon partira avec les anciens compagnons de son père lors d'une grande tournée nord-américaine de mars à septembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada